Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour vous parler encore de GeForce Now. On est jeudi, c'est le jour où on a les informations qui nous sont communiquées par Nvidia et je vous partage tout ça juste après la vidéo d'intro. Avant de commencer avec les actualités de GeForce Now, je veux simplement vous rappeler qu'on vient de sortir une vidéo, une interview de Mr. Test, un développeur qui met au service de la communauté du cloud, ses capacités. Donc n'hésitez pas à aller voir cette vidéo, on a pris beaucoup de plaisir à la tourner et on espère pouvoir proposer bientôt d'autres interviews avec des acteurs ou avec des utilisateurs du cloud gaming francophone. Nvidia commence simplement par nous communiquer qu'une nouvelle version de son application, que ce soit sur Mac ou sur Windows, est disponible à partir d'aujourd'hui, la 2.0.39. On a très peu d'informations sur cette nouvelle mise à jour, si ce n'est qu'elle apporte un certain nombre de correctifs qui permettent une meilleure utilisation du service de Nvidia sur Mac et sur Windows. La deuxième information qui est peut-être la plus importante, c'est celle qui concerne l'arrivée plus massive des démos sur la plateforme de Nvidia. Et on se rend compte que la question des démos, c'est quelque chose qui va être assez important pour les services de cloud. On voit qu'il y a peu de temps, Stadia a fait une grosse communication justement avec cette possibilité qui est étendue de manière beaucoup plus large de pouvoir tester les jeux sur la plateforme de Google pendant 60 minutes, parfois pendant 120 minutes, pour tous les utilisateurs, même pour ceux qui n'ont pas encore de compte. Et là, on voit que GeForceNow, maintenant aussi, commence à communiquer sur le fait qu'il va y avoir de plus en plus de démos qui seront disponibles directement sur leur plateforme de cloud gaming. Donc actuellement, on a très peu de démos et à partir d'aujourd'hui, on a quelques démos qui arrivent en plus et ils nous promettent qu'au fur et à mesure des semaines et des mois, cette liste de démos va s'agrandir. Aujourd'hui arrivent en démo jouable sur le service de GeForceNow les jeux suivants. Chorus, Ghostrunner, Inscription, Diplomacy is not an option et The Wrist Breaker Prologue. On nous apprend aussi que les jeux finalistes de l'Epic Mega Jam qui a eu lieu en 2021 sont aussi disponibles en démo. Il s'agit donc de Botiboy et de Micro Wasp Seeker. L'ensemble de ces jeux donc sont disponibles directement en démo et peuvent être testés par tous les utilisateurs à partir du moment où vous êtes inscrit. Et maintenant, la traditionnelle nouvelle fournée de jeux qui arrive pour cette semaine. On a six jeux qui sont là et en réalité, comme pour la semaine dernière, cette semaine il s'agit de cinq nouveaux jeux qui débarquent sur la plateforme de Nvidia et un jeu qui était disponible exclusivement sur Steam et qui maintenant l'est aussi sur Epic. Le jeu qui est disponible à la fois sur Epic et sur Steam, c'est le jeu dont on a déjà parlé. Il s'agit de Tunic qui est disponible à la fois sur GeForce Now, mais aussi sur le Xbox Game Pass Ultimate en Cloud. C'est un jeu qui ressemble à Zelda dans sa formule, mais qui associe aussi à Dark Souls la difficulté dans l'exigence que cela peut demander dans les combats. J'ai beaucoup apprécié ce jeu. N'hésitez pas aussi à pouvoir l'essayer. Peut-être si vous avez l'habitude d'acheter vos œufs sur Epic Game Store, et bien là c'est l'occasion de pouvoir le faire aussi sur la plateforme de GeForce Now. Le prochain jeu est disponible sur Steam, il s'agit de Die After Sunset. Die After Sunset est un jeu de tir de type roguelite en vue à la troisième personne, proposant une gestion unique de la lumière et de l'obscurité. Triumphé de cinq niveaux uniques en un seul parcours dans cette interprétation novatrice du genre roguelite. Avec des douzaines d'objets, d'équipements, de capacités et d'avantages à combiner à chaque parcours, vous devez vous préparer pour devenir aussi puissant que possible avant l'arrivée du boss. Si vous échouez, vous recommencez au point de départ. Elderborn, qui lui aussi est disponible sur Steam. Je sais que plusieurs en entendant cela ont espéré entendre Elden Ring, mais non. Il s'agit de Elderborn, disponible donc sur Steam. C'est un slasher d'action fantasy rythmé par du métal. Ses combats à l'arme blanche et son côté RPG ne vous feront pas de cadeaux. A une époque légendaire, le joueur devient un guerrier sans pitié qui percera d'anciens secrets dans une cité maudite et forgera son propre destin. Ce titre indépendant, ambitieux, conçu avec amour pendant cinq ans, combine un jeu solo old school, une histoire héroïque digne des grands classiques et un défi moderne qui vous mettra au défi. Northgard, qui lui est disponible sur l'Epic Game Store. C'est un jeu de stratégie basé sur la mythologie nordique dans lequel vous contrôlez un clan de vikings en lice pour le contrôle d'un mystérieux continent retrouvé. Offworld Trading Company qui est disponible sur la plateforme de Steam. Créé par les concepteurs de Civilization IV, Offworld Trading Company est un jeu de stratégie d'un nouveau genre basé sur l'économie. Mars a été colonisé et vous avez été invité à participer au développement de la nouvelle colonie. Vous n'êtes toutefois pas seul et vos rivaux sont prêts à tout pour évincer leurs concurrents, s'emparer des meilleurs territoires de la surface martienne et mettre leurs concurrents hors d'état de nuire. Et enfin le dernier jeu pour cette semaine, il s'agit de Spirit of the Island, qui lui aussi est disponible sur Steam. C'est une simulation en coopération située dans un archipel tropical. Construisez votre ferme, faites pousser vos récoltes et élevez vos animaux, fabriquez des objets, cuisinez, construisez boutique et musée pour transformer votre île en une destination touristique prospère. Voilà, on arrive à la fin des annonces de GeForce Now pour cette semaine et je pense qu'il y a quelque chose que l'on doit noter, que l'on doit soulever en ce moment, c'est le fait que les jeux qui arrivent là depuis plusieurs semaines, ce ne sont pas de très gros jeux, c'est à dire quand je dis de très gros jeux, c'est à dire des jeux qui ne nécessitent pas nécessairement l'investissement dans une RTX 3080. Donc c'est intéressant de voir que peut-être pour les utilisateurs de GeForce Now, en fonction des jeux auxquels vous jouez, l'abronnement prioritaire peut être suffisant. Par contre, c'est vrai que si vous êtes plus dans des jeux compétitifs qui sont déjà sortis et qui sont disponibles, on pense par exemple à Apex, on pense à Fortnite ou à d'autres jeux encore, là la RTX 3080 prend tout son sens. Mais pour beaucoup de jeux et notamment pour ceux qui sont sortis cette semaine, véritablement une RTX 3080 pour lancer ses jeux, c'est surpuissant et pas nécessairement très pertinent. Alors on arrive à la fin de cette vidéo, je tenais à vous remercier pour votre soutien d'une manière générale, merci pour tous vos commentaires, ça aide à la fois la chaîne mais en même temps moi ça me permet de pouvoir tisser un lien avec vous et c'est vraiment précieux pour moi. Et il me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne semaine dans les nuages et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada